Bonjour à tous les Breakers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation et customisation ainsi que test d'un véhicule qui sortira prochainement dans le DLC donc aujourd'hui on va s'occuper du D-Class Granger 3600 LX j'avais fait en vidéo la Shinobi et puis tous ces autres véhicules sont déjà disponibles je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez voir leur présentation, customisation et test voilà la dernière en date c'était l'Obey sur le PC et le dernier en date qui est sorti et que je vous ai fait aussi en vidéo c'était celui-ci donc le MySpec, ma mode Patriot donc tous ces véhicules sont déjà disponibles en vidéo ainsi que la moto il nous manquera plus que la dernière moto et donc ce véhicule après il y a 2-3 véhicules qui sont déjà sortis au début du DLC vous me direz si vous voulez que je vous les fasse ou pas voilà vous me direz parce qu'il y en a 2-3 que je n'ai pas fait en vidéo donc si jamais ça vous intéresse vous voulez voir une vidéo custom quoi je vous la ferai pour le plaisir quoi si ça vous le dit je vous les montrerai à la fin comme ça au moins ça sera clair et net donc il y avait ces 3 véhicules donc il y avait la Deity, la Sinkemila et le Jubilé donc ces 3 véhicules je ne les ai pas encore fait en custom alors si jamais ça vous intéresse je peux vous les faire sur PC ça me coûte pas cher du coup ça me coûte rien vu que ça c'est avec le mode menu voilà si ça vous intéresse de voir les customisations de ces véhicules n'hésitez pas à me les dire en commentaire et je vous les ferai avec plaisir j'en mettrai une par semaine voilà histoire d'eux et pour ceux que ça intéresse vous viendrez regarder si ça vous intéresse pas vous ne viendrez pas regarder bien évidemment les autres véhicules je les ai déjà fait en live donc je vais pas le refaire c'était sur les premiers lives, les deux premiers lives du DLC donc n'hésitez pas à aller faire un tour quoi donc on est parti avec le D-Class Granger LX 3600 c'est donc un SUV, une version plus récente des Grangers qu'on a déjà sur GTA Online donc une version améliorée alors c'est pareil on pourrait s'amuser quand il sera disponible à faire une vidéo comparaison je sais qu'en ce moment j'ai déjà préparé la vidéo pour le Balleur ST si ça vous intéresse on peut faire pareil avec le Granger même s'il est bon il est d'aspect un peu moins sportif et on sait de suite que bon ça va pas être une enfoudre de guerre ce véhicule enfin je pense pas on va voir on l'a pas encore testé mais voilà je sais que le Balleur ST j'ai préparé la vidéo le problème c'est qu'il avait mis gratuitement le Balleur ST donc sur GTA Online et qu'ils l'ont retiré par la suite et qu'ils vont le remettre probablement peut-être demain on verra donc mais en attendant je peux pas vous finir de vous sortir la vidéo sur le Balleur ST puisqu'il est toujours pas disponible dans l'éditeur donc on va tout simplement aller ouvrir les portes du véhicule bon de toute façon d'aspect il est joli quand même franchement moi j'aime bien ce SUV il est vraiment stylé c'est vraiment le SUV à l'américaine quoi franchement il est vraiment sympa j'aime beaucoup moi du coup j'ai ouvert les portes on va voir un petit peu ce que ça donne dans les détails donc le moteur il est ouais non il est pas détaillé du tout en fait il est tout dégueulasse donc on voit bon il a une on voit un peu il est un petit peu il est un peu formé mais voilà franchement la finition il est moche quoi il ressemble à rien oh ce métro il est en train de me gaver et là sous le sous le capot c'est pas très beau c'est vraiment pas joli du tout même c'est bien dommage mais bon c'est comme ça ensuite bon bah les jantes d'origine sont sympas avec les bords en alu comme ça c'est plutôt pas mal il a des petits disques je trouve pour un véhicule de cette envergure mais bon alors l'intérieur alors l'intérieur il fait plaisir parce qu'il est franchement propre honnêtement il est plutôt bien fini pour un SUV c'est rare parce que quand on compare avec l'intérieur des valeurs de l'intérieur des valeurs ST par exemple ou des valeurs en général ils sont dégueulasses quoi mais là voilà il est bien fini il y a des petits contours on va dire en plastique en alu voilà c'est sympa même la console de bord est sympa c'est bien foutu la coude boire et tout franchement c'est propre c'est propre c'est propre voilà regardez même les sièges ils sont un peu mieux détaillés bon même si c'est pas ouf mais voilà petit siège sympatoche les accoudoirs avec les boutons et tout enfin voilà c'est bien c'est un peu plus détaillé que les valeurs quoi par exemple alors le toit le coffre visiblement voilà je vais essayer de rentrer donc le coffre il y a de la place on peut y rentrer à 2 ou 3 tu peux presque mettre un lit si tu couches la banquette donc la banquette arrière donc c'est pas mal voilà hop vas-y ferme-la ferme-le ferme-le ensuite on a le marche-pied ouais d'ailleurs plutôt sympa d'origine je vais pas montrer de l'autre côté mais c'est le même bien évidemment et puis voilà donc là bon après voilà c'est un intérieur qu'on a déjà vu sur d'autres véhicules mais qui est sympa et qui rend le 4x4 un peu plus propre déjà le SUV plutôt finition blanche sur les coutures et regardez alors un truc sympa je vais essayer de vous le montrer avec le portable pour bien que vous le voyez mais il y a un truc qui est sympa et j'aimerais qu'il le fasse plus souvent ça j'ai pas fait gaffe c'est que vous avez les MPH et les kmh vous voyez les kmh ils sont au milieu donc juste en dessous de 150 il y a écrit KM plus loin H donc kmh et du coup les miles les MPH plutôt sont au dessus voilà alors moi je sais que moi j'ai une éclipse donc sur l'éclipse c'est pareil j'ai le même style de compteur que ça donc ça c'est sympa je trouve il devrait le faire pour tous les véhicules dans GTA ça nous permettrait de mieux comprendre à quelle vitesse on va après bon il faut juste calculer les MPH à chaque fois si vous voulez vraiment savoir la vitesse du véhicule dans GTA en kmh voilà petit détail comme ça en passant voilà donc on va fermer tout ça on va aller le tester donc je vais le tester tout doucement voilà et j'accélérerai un petit peu vers la fin parce que visiblement apparemment il y en a ça frustre quand j'accélère de suite ou que je fais rombrir le moteur donc voilà donc voilà c'est parti ça peut faire c'est parti je handsome les filles comme ça c'est parti c'est parti Merci. Merci. Donc, on est parti avec la customisation, le blindage 100%, frein de course, par choc, par choc avant, par buffle, ok, par buffle noir. D'accord, le truc c'est que celui-là, on l'a déjà sur l'autre Granger, un peu dans le même style, donc on va y mettre celui-là, puis on verra. Par choc arrière, noir, couleur 1, couleur 2. On va le mettre noir. Moteur, niveau 4. Alors là j'accélère, ne soyez pas frustré, c'est juste pour bien voir les échappements, parce qu'avec la fumée on ne les voit pas. Biseauté, latéral, double latéral, donc de chaque côté, double ovale, petit échappement, échappement biseauté. Bon, on va mettre ceux-là. Capot de rue, ventilé, minimaliste, donc simple, bain de carbone, ventilé carbone, minimaliste, carbone de rue. Voilà, alors carbone là-dessus, on ne voit pas trop, mais à la limite on peut y mettre celui-ci. Éclairage, ok. Motif, oula on va pas se spoiler, on verra à la fin. Retro en carbone, couleur 1, couleur 2. Couleur 1, au bord du capot. Ah ok, couleur 1, couleur 2. En plastique, tube d'air. Ah bah ça c'est un peu plus style ça. Bon, 4x4. Plaque. Noir. Peinture, on verra après. Arceau de sécurité. Rembourré, je pense pas que ça modifie l'intérêt. On va quand même regarder, mais je pense pas. Voilà, c'est juste les arceaux. Oh, je vais pas les mettre parce que ça ressemble à rien là-dedans. Galerie. Principale, couleur secondaire. Ouais, bon, je suis pas fan non plus. Phare de toit. 4x4. 4x4. Ah ouais, on va mettre ça à la limite. On va avoir des éclairages. Marche-pied. Peint. Lisse noire. Lisse peint. Disons qu'en alu, c'est sympa quoi. Bon, on va laisser d'origine. Suspension, donc vous pouvez le rabaisser. Et plutôt pas mal d'ailleurs. La vache. Je vais le rabaisser comme ça. Transmission. De course. Turbo. On le met. Type de roue. On va partir sur... Du sport à la limite. Ouais, on va mettre celui-là. Couleur des jantes, on peut les mettre noires. Comme ça, on a toujours le bord en alu. Pour garder un petit peu une trace de l'origine. Apparence des pneus. Tac. Vitre. Bon, là, je tente à donf. Et puis, on a fait le tour. Déjà. Donc, il nous reste quoi ? Le motif, la peinture. Alors, motif. On a des bandes. Donc, c'est des bandes blanches, je suppose. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Bande alternatif. Sur les côtés. Oh, il est sympa. Il est noir bleuté. Il est nacré bleu. Ah, c'est sympa, ça. Ok, il est de chaque côté. Rayeur de course. Bon, attendez. On va changer de couleur. Pour voir bien comme il faut. Parce que c'est chiant, ça. Métallisé. Je vais juste mettre un ton plus foncé. Voilà. Histoire qu'on voit bien les motifs. Voilà. Donc, ah, on avait les bandes normales. Et après, on les a alternatifs. Ok. Rayeur de course. Donc, ça, en bas et sur le côté. Rayeur de course alternatif. Ok. C'est un truc qu'on voit souvent, d'ailleurs, ça. Les bandes sur les... Les suivants d'Amérique. Héros tout terrain. Putain, il est joli, celui-là. Ok. Pas mal. Sympa. Tout terrain alternatif. Ok. Demi-camouflage. Ah, il y en a à qui ça va plaire. Et il est sympa aussi, honnêtement. Pas mal du tout, même. Ok. Camouflage de chasse. Bon, ça, je suis beaucoup moins fan. Mais pourquoi pas. On fait le tour vite fait, mais bon. On les a déjà vus, ces motifs-là. Bière patriote. Avec le drapeau et tout, pas mal. Ok. Ensuite, course zéro gas. Ah, c'est sympa avec les petits détails en rouge. C'est sympa. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On a le même mer noir, du coup. Et on a le sesanta noeve. Sesanta noeve. Je sais pas pourquoi je dis noeve. C'est noeve. Et du coup, moi, je vais partir sur celui-ci. Hop. Peinture principale. Je vais juste vous les montrer. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. そして, en europe, c'est une bonne loi wand. C'est pas mal. Donc, on a le même. On a la liste. Je vois sur celle-ci. Et du coup, es nih... On a le même,iamo sunou. On a le même au même. وع rapidement. C'est pas possible. Un ton dans. Sale. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501